coucou tout le monde donc me voilà pour la deuxième partie de mon mini album de noël donc j'espère que comme il ya vous avez tous et toutes bien aujourd'hui c'est férié j'ai un peu plus de temps pour scraper donc je vous mets sur les mains et je vous explique que ce que j'ai fait depuis hier voilà je vous mets vers le bas vous n'êtes pas droit donc voilà j'ai donc hier coller fini coller ma couverture avec le papier vert voilà comme ceci bon cette fois ci il n'a pas craqué je suis contente j'ai pris mon temps et ça s'est bien passé je suis née coller ma reliure que j'ai ancré en verre pour rappeler les pages voilà ça c'est pas c'est pas sorcier donc non hier je suis venu découper les papiers que je vais mettre dans la couverture ça sera comme ça là ici je vais y mettre une petite pochette etc etc on verra les détails après donc la couverture on va la mettre de côté pour le moment je vais la mettre derrière moi parce que voilà comme ceci hop donc je suis venu donc comme je vous avais dit que j'allais faire je suis venu ancrer un tout mais tous mes fonds de pages ceci je les ai ancré en verre parce que j'avais pas de papier vert pour faire l'album donc c'est simple vous prenez un tampon un truc et hop vous ancrez tous les bords moi j'ai ancré tous les bords comme ça ça se verra pas au niveau de la reliure et je suis venu découper mais donc il ya je me suis trompé par contre c'était pas si cette page mais six pages seulement bon bah j'en ai une en trop c'est pas grave elle me servira de toute façon donc je suis venu découper 12 petits bouts de papier qu'on va coller ensemble sur les pages alors j'ai pris plein de motifs différents de l'album j'ai pris celle ci aussi je la trouve très belle donc je les découper parce que voilà sur celle page là j'ai pu en faire trois donc j'en aurai une comme ça toute simple où je viendrai rajouter bien sûr des décors j'ai pris avec les cadeaux les pères noël les sapins les petits serres en verre j'ai pris la feuille en rouge en effet deux de chaque et j'ai pris la feuille verte comme ça tu mets bien la bordure en bas je vais y faire à des petites pochettes des petites choses comme ça donc on va coller tout ça par contre j'ai pris aussi j'en ai fait une dans ce papier là qui n'est pas du bloc de noël que je vous ai montré mais d'un bloc de l'année dernière que j'avais encore je vais vous montrer c'était celui là voilà il y aura une page différente mais enfin bon c'est quand même d'un album de noël donc c'est pas très grave donc on va venir coller tout ça sur nos pages alors par contre 1 2 3 4 5 6 donc je vais en prendre 6 parce que je me suis trompé je suis désolé c'est la première fois je fais un tuto album en caméra et donc voilà donc il faut faudra seulement six pages comme ceci donc maintenant je vais venir un peu répertorier les pages ensuite je vais mettre une rouge une rouge avec celle ci on va déjà faire la première ensemble voilà donc je vais prendre un papier rouge comme ça après le papier vous choisissez ce que vous voulez hop et on va venir le coller moi j'ai mis j'ai pas mesuré vraiment j'ai mis mon papier dessus j'ai fait deux deux petites tailles et hop mais bon vu que ça fait 13 sur 18 je pense que j'ai dû faire 12,8 12,7 sur 17,7 pareil pour laisser le matage de ma page avec l'encre vert donc oui on est mercredi matin il est 9h 9h presque et demi je crois et donc je me suis dit faut que je finisse ce tuto là aujourd'hui avec vous il y en a plein qui m'ont laissé d'ailleurs je vous remercie beaucoup beaucoup de m'avoir laissé de joli commentaire de gentils commentaire comme vous faites comme toujours j'adore vous lire parce que moi ça ça réconforte ça ça aide ça voilà donc je vais venir bien la maître parce que me centrer un peu près voilà voyez comme ceux ci comme ça envoie le vert du haut le matage et ma page comme ceux ci ensuite bon moi je donne un coup de de plioir dessus pour bien étaler la colle avec sa face de comment de bulles comme on vient c'est comme quand on pose du papier peint voilà voilà donc on va faire le dos j'ai dit que j'allais mettre celle ci avec un petit peu de glitter je sais pas si vous verrez mais si vous voyez comme ça hop on va venir coller tout ça après je vais en coller une ou deux avec vous le reste je vais le faire or je vous mettrai en pause le temps que je les colle tous parce que hier déjà j'étais juste au niveau de la capacité de mon appareil photo et oui je filme avec un avec mon appareil photo n'importe quoi avec mon téléphone portable et c'est vrai que bon ben des fois on est juste en capacité parce que voilà donc voilà comme ceci on voit bien le matage sur les côtés c'est super comme ceci oui on voit bien mon encre verte autour j'ai pas laissé grand chose parce que bon ben voilà j'ai pas voulu trop laisser suivant du côté reliure de toute façon on les verra moins donc ça fait toujours c'est toujours bien comme ceci après avoir des déco des pochettes etc donc voilà donc j'en ai fait une avec vous donc je vous laisse coller vos six bouts de papier sur vos six fonds de pages et on se retrouve juste après voilà j'ai collé un mes 12 papiers sur mes cartes comme ceux ci j'espère que vous allez bien voir alors ça fera comme ceux ci décalé plutôt vers là voilà j'ai essayé de varier un peu les couleurs et les motifs je vérifie si ça n'a pas collé à mon entrepages non après j'ai essayé de mettre neutre un motif neutre un motif neutre un motif neutre un motif j'aime bien celui-là avec le sucre d'orge et j'ai fini par les petits flocons donc on a nos six pages de terminer maintenant va falloir venir faire un petit peu des petites pochettes et petit des coups des petites déco donc on va faire ça ensemble je vais chercher le matériel qu'il me faut et je reviens tout de suite vers vous à tout de suite voilà je suis allé me chercher un petit peu de matériel des perforatrices de bordure celle ci je me sers beaucoup je l'aime beaucoup celle ci avec des petits coeurs et au cas où la perforatrice de coin bon on va finir de coller le papier sur la couverture en premier ça ça va avoir le temps de bien sécher on pourra faire les pages après donc moi je vais déjà faire ma couverture extérieure j'ai choisi les papiers comme ça avec des étoiles voilà comme ceci je vois ici ça normalement c'est bon 1 je n'ai pas goé de j'ai l'impression que un côté il ya un petit peu plus grand le carton donc je sais pas j'ai pas mesuré au poil près c'est un truc de récup alors voilà je crois que plutôt comme ceci oui c'est ça sachant que bon sur la tranche je vais avoir une décoration il va y avoir un bijou enfin voilà ça je le ferai hors caméra et je ferai une vidéo ce matin et je ferai une vidéo présentation 1 et la tranche voilà ça va donner ceci alors j'ai pris le même papier oui puisque bon voilà moi que je trouve autre chose pour un peu bon je vais je crois je vais quand même laisser comme ceci parce que bon voilà oui que le reste de ceux là vont être à l'envers je peux pas les utiliser donc on va venir coller déjà un des papiers sur la couverture avant tout comme l'erreur que je fais toujours il faut mettre moi je vais mettre un ruban cela dans les tons rouges et je vais prendre celui là qui ont qui a des petites étoiles un bout ici oui parce que moi je suis la spécialiste d'oublier la fermeture de l'album monde c'est ça bon je trouve toujours un moyen pour me rattraper mais c'est vrai que oui alors moi j'utilise des boîtes comme ceux ci à sucre les gérants va dans celle ci en l'occurrence mon double face j'en ai une ceci où je range mes ancres et j'en ai une autre où j'ai des attaches parisienne les flippettes etc je suis en train de raconter ma vie il a tu racontes ta vie mais bon alors attendez que je me repère un peu que ça soit un peu près au milieu oui bah de façon je vais faire comme d'habitude au pif pif parce que moi j'aime bien le pif pif on avait un dessin animé comme ça avant un pif voilà donc je vais vous mettre une petite marque ça je sais mettre un petit bout de double face si je retrouve mon ciseau il a là voilà alors je mets du double face pour le maintenir le temps de coller la couverture évidemment hop voilà on va déjà faire un côté après je couperai le ruban et puis je viendrai le mettre face à face avec l'autre côté c'est bien ça mais j'aurais dû faire des petits petits machins tout seul or tu es toujours en train de râler moi je vais le couper en biseaux je pense que ça va être suffisant un petit nœud ensuite en face je vais prendre ma reine espère que je vais pas vous faire bouger moi je suis pas très doux je me flatte je me flatte il ya l'autre arrête de te faire ça voilà ça me paraît droit oui voilà donc je viens mettre un petit bout de double face de l'autre côté moi je mets pas trois tonnes de ruban dedans ça sert à rien un petit bout un petit bout ça ira très bien alors oui aujourd'hui j'ai mis ma poubelle à côté de moi vous avez vu d'amélioration moins tout de même il est en train de tout se déglinguer il est beau celui là il est en organza avec des rayures très joli hop moi je mets un peu un je vous dis un peu au pif pif en fait voilà on va le couper pour ceux qui me suivent à la pensée à mettre le ruban cette fois et oui je vais le retourner je vais essayer normalement il s'est un peu raide je vous ai dit je les laisser entier j'ai pas j'ai pas découpé la tronche rien du tout et je suis ravi parce que voilà il a tenu et voilà je suis content quoi j'essaie de mettre le ruban dans le mot dans le bon sens pour que le motif ressorte oui voilà on a assez de assez de ruban pour le fermer voilà bon alors du coup ça ça va dedans on va le laisser comme ceci on va on va le coller tout de suite parce que il me fatigue ce bout de papier donc on va coller tout de suite le dedans de l'album excusez moi c'est la première fois que je fais un album comme ça en vidéo alors je suis un pas voilà je prends peut-être pas je vous explique peut-être pas bien je pense que si mais voilà je prends mon temps je suis un peu fouillé un coup dedans un coup dehors etc je suis désolé pour ça ce qu'on fait des petits tutos bah ça va tout au quart pour ma part ça peut aller après ça c'est des grands tutos voilà je m'embrouille un peu les pédales mais bon c'est comme ça on va pas revenir dessus je me centre bien manière à ce que ça soit pas dans la période l'album parce que c'est déjà assez épais j'avais déjà assez peur que ça craque mais non ça a pas craqué ça a tenu je suis ravie je suis contente ça sera un peu l'album noël vintage en fait parce que les couleurs alors voyez parce que je m'étais trompé je vous avais 17 du coup j'ai dû en retirer une bon c'est pas très grave en soi voilà après on va pas forcément regarder tout ça une fois que les pages sont mises ça ira très bien on va coller la deuxième sinon j'espère que vous scraper bien et qu'on voit pas mal de vidéos en ce moment je crois aussi tu passes par là je suis tout coeur avec toi pour ton album parce que moi c'est pareil c'est la première fois j'ai pas eu le temps de regarder toutes les pages mais ça va le faire je vais y arriver voilà j'attends toujours un beau courrier les filles pour le concours certaines m'ont dit qu'il était parti certaine une seule alors surtout si vous n'avez pas le temps voilà quoi qui se passe prévenez moi que j'attende pas vos courriers pour rien parce que bon on n'a pas toujours le temps la vie elle est pas toujours facile moi j'en voudrais à personne et toutes celles qui m'ont envoyé un mail pour avoir mes coordonnées ben voilà si vous pouvez pas ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire et puis bas ça sera pour une prochaine fois c'est pas le problème que j'attende pas en vain c'est pour les autres quoi qu'ils attendent pas pour rien voilà donc ça c'est bien je regarde si j'ai bien mis de la colle partout oui je suis un peu voilà comme ceci on voit l'intérieur titic bon bien sûr il y aura il va y avoir des petites pochettes qui vont arriver après par dessus un problème je peux plus de rebouger celui-là je parlais j'ai monté un peu si on peut ou pas je suis désolé encore une fois en direct parce qu'il a un peu haut en haut là mais je pourrais pas je pense mais si je vais pouvoir c'est pas tout à fait sec mais bon ça fait un peu le fouillis quoi c'est pas grave vous inquiétez pas de façon je vais le recouvrir parce que il était un pas bien placé il fallait que ça m'arrive ça m'avait ça ne m'était pas encore arrivé pour ce tuto là voilà c'est pas pas grave on peut toujours c'est bien un tatiglu quand elle est à peine sèche on peut toujours le redécoller et puis leur placer comme il faut cette fois parce que là j'aurais pas le droit à l'erreur deux fois non plus voilà il était un peu haut je sais pas si vous me comprenez moi je me comprends mais je vous dis c'est un peu fouillis pour moi parce que je peux pas me fier à cette tranche là parce que j'avais fait une page de trou donc donc voilà on va le recouvrir correctement un petit coup de de plioir bien mettre la colle vous voyez dès qu'on hop dès qu'on appuie la colle se place elle ressort ça veut dire qu'il ya de la colle voilà bon ça se voit pas ma petite erreur il y en a certaines qui vont égoer ah bah mais c'est zouzou donc voilà on a fait l'intérieur bon pour l'instant c'est pas très beau il n'y a pas les plans il n'y a pas les pages et donc on va venir faire maintenant l'extérieur voilà comme ceux ci ne t'inquiète pas chloé c'est pas grave j'ai ma fille qui descend qui vient de se lever et elle a peur de faire du bruit pour la vidéo mais bon on voudrait pas non ils en voudront pas t'inquiète pas ils t'en voudront pas donc voilà on va venir coller l'extérieur et oui allez chien chien bon bah ils sont contents de voir leur petite maîtresse ils ont passé une nuit sans elle imaginez vous la fin du monde pour eux et ça aussi que pour le petit déjeuner ils ont un petit bout en même temps ils ont un petit bout alors qu'ils sont pressés de la voir descendre mine de rien hop je vous raconte ma live moi mais bon pour les animaux c'est mignon donc hier je vais les faire un petit tour à action parce que je voulais quelque chose on part en scrap on sait très bien que les rayons sont fermés et ben ça fait drôlement bizarre de voir les bâches dans les rayons tout ça ça fait fait mal au coeur moi ça m'a ça m'a vraiment touché hier ça m'a vraiment fait mal au coeur en fait je vous jure non mais on sait pas quand est ce que ça va se terminer cette histoire mais alors j'avais fait un petit trait de crayon que je vois moi donc moi ça me gêne voilà j'espère que vous voyez bien en fait oui normalement oui oui vous voyez bien tu as bien dormi ma fille bon voilà ah oui c'est férié aujourd'hui alors elles en profitent pour se reposer un peu plus elles sont contentes parce que normalement le mercredi à sport et en ce moment elle pour elle court elle court et elle rentre elles sont mal partout tout et tout mais bon comme ça c'est l'école un monde sait ce que c'est tout le monde y a été essayer de cruché un peu voilà il y rabattait pas tout pouvoir tout le temps mais si je le fais tout le temps voilà comme ceci on va coller la dernière j'ai pas l'habitude de faire des petits albums comme ça sur mes pages c'est parce que je vais faire en petite interaction plutôt des petites pochettes des choses comme ça puisque ce sera plus un mini album où elle pourra la dame qu'il recevra pourra mettre des photos de noël surtout un parce que le but il est là il est de pouvoir mettre quelques souvenirs voilà donc je vais lui faire les petites pochettes où je vais mettre des petits tags dedans avec le papier des découpes ça voilà comme ceci ça brille ça brille ça brille c'est trop trop joli voilà très bien donc moi j'ai je vais faire un trou ici pour y mettre un bijou ou pas parce que je ne sais pas je crois qu'il me reste plus d'anneaux je vais peut-être faire autrement ici je vais mettre je n'ai pas pris avec moi tu peux passer à la pelote de laine qui est juste à côté de toi s'il te plaît j'ai oublié évidemment un outil indispensable pour ma couverture je vais vous montrer en même temps je vous disais j'ai été à action hier donc ils ont rouvert le rayon laine par contre donc j'ai pris celle ci vous savez en espèce de guirlande comme ça alors ma fille me demandait si ça serait possible de faire des pompons avec ça j'en sais rien du tout donc elle va essayer donc je pense que je vais en mettre moi sur sur ma tranche histoire d'égayer un peu tout ça malgré que cette fois ci je suis vraiment contente parce qu'elle n'a pas craqué parce que j'ai pris mon temps j'ai voilà pas craqué c'est génial donc voilà donc maintenant on va devenir alors est ce que je fais mes pages est ce que je les mets tout de suite alors dessus la couverture ah oui je vous ai pas fait montrer je vais mettre ceux ci qu'ils embellissent m'envoient de chez action on va regarder bon je pense que je vais retirer la cordelette un voilà comme ceux ci ça sera ce sera tout mignon mignon ça fera à peu près ça après pour les finitions et la déco je reprends une vidéo présentation là on va travailler un peu sur nos pages donc on va mettre là ça il va bien sécher voilà donc voilà on va prendre nos pages c'est enlever un peu ce bazar donc ça c'est la première page donc j'avais dit que sur la couverture ça va avec je voulais faire une petite petite pochette petite pochette une petite pochette ça c'est trop petit celui-là de toute façon il sera trop petit parce que remettre une pochette de cette couleur là moi ça me plait pas ça c'est un petit carré aussi mais j'ai des petits carrés comme ça et je vais les découper pour faire des tailles que je glisserai dans les pochettes qu'est ce que j'ai sinon voilà celui-là est très bien pour faire une pochette que voyez j'ai pu en faire que deux parce que les motifs il reste plus assez et on va pas le mettre dans ce sens là c'est bon ça ferait un peu fouillis le serre il aurait la tête à moitié en bas donc je vais venir faire déjà une petite pochette qui voilà hop donc je vais prendre mon crayon j'ai encore perdu il est là et oui c'est zouzou donc on est déjà à presque 30 minutes donc bon c'est pas grave je couperai et je ferai un montage pour tout le rassembler après je vais pas tout montrer non plus après la déco et chacun choisi choisi ce qu'il veut bah oui donc je vais la monter un peu plus parce que je vais mettre un coup de perfo et voilà comme ceci donc voyez comment je fais pour remarquer les pages je calcule pas je mets mon papier dessus et on y va gaiement on y va guingamp c'est qui qui dit ça je crois que c'est ma petite béatrice d'amour et prama pralinette d'amour aussi lui dit ça alors si je retrouve mon trait ce serait plutôt bien par contre je l'ai retrouvé mais parce qu'on est tout alors je sais qu'il va faire beau on voit qui va faire beau mais bon c'est pas encore top voilà moi je fais un petit peu chaque comme ça je vais la perforé un ferme un centimètre à peu près de chaque côté pour venir la placer ici voyez voyez ça je l'ai taillé un peu plus grand comme ça donc je vais venir faire un petit trait faire mon pli comme je prends pas de mesure je peux pas vous dire faire là faut le faire là évidemment quand je travaille avec un critérium c'est pas terrible parce que j'ai oublié mon massico qui plie évidemment bon moi déjà perforé donc on va prendre celle ci j'adore cette perforatrice c'est ma préférée bon moi j'ai un peu de moi là normalement je me mets debout parce que sinon j'y arrive pas c'est trop dur bon là je vais essayer quand même devant vous parce que merci ma filloute ma fille m'a ramené mon massico qui plie parce que j'ai un massico qui coupe c'est à dire que le massico de chez action j'ai plus de lames alors j'ai plus beaucoup de lames et ça commence à déchirer le papier donc du coup je prends mon le bleu il a un nom anglais mais voilà anglais ça fait deux maintenant ils l'ont sorti aussi en rose c'est pour ça j'ai acheté des lames la dernière fois mais je trouvais pas des bleus du coup on est pris des roses voilà merci pour le massico qui plie je crois que j'ai fait une bêtise parce que j'ai perforé mon petit trait moi non c'est pas grave t'inquiète pas oui parce que moi quand je bosse c'est un peu fouillis fouillis alors si on le déplace comme ça ce serait bien comme ça on va sur on va faire ça comme tomber sur un endroit où on voit un peu près et puis après hop donc je vais venir plier pas couper un non 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 pas couper voilà comme ceci oui c'est pour ça je vous dis je suis pas je suis pas la pro la droiture je fais ça je fais ça au pif j'ai un petit problème là j'ai un petit décalage bon c'est pas très grave on va faire ça comme ça voilà et je vais venir couper le plier qui va là derrière moi comme ceci et je vais après venir coller comme ceci la pochette sur la page de couverture je fais ça avec vous après je vais couper pour organiser mes petites pochettes tout ça sur mes pages et puis après on se retrouvera pour la pause des pages puis voilà je pense que vous aurez compris et surtout oui je voulais dit sur la la première vidéo que je voulais c'est mon mail au cas où vous n'avez pas compris et qu'est ce que j'ai pas fait mais j'ai pas laissé mon mail donc je vais essayer de pas l'oublier cette fois je vous la mettrai je vous mettrai en barre d'infos bon pour la plupart vous l'avez déjà je vous ai dit suite au concours à gm et de la col en bas aïe gaillie ou visouzou comme thé vilaine aujourd'hui rien vous voyez même pour mettre la colle j'ai vraiment du mal à aller droit en fait c'est un peu de vue un problème de maladie de tremblote un problème de tout donc voilà on va venir la coller comme ceci ah ah non toi tu glisses pas non mais oh tu me l'as fait une fois déjà là ma couverture je l'avais bien mis hier et un balle a bougé bon pas très grave j'ai réussi quand même sans la craque et je suis trop content je suis trop contente c'est vrai c'est vrai voilà donc voilà sur notre page sur notre couverture j'ai inséré un ma petite pochette comme je voulais ça au cas où je prends nos petits carrés là ça sera pas celui là mais pourquoi pas voilà de mettre un petit tag ce qu'il m'a c'est normal parce que ça a pas le temps de prendre ça va continuer à prendre donc voilà moi je vous laisse pour le moment je fais un des petites pochettes et tout ça sur mes pages et je reviens vers vous pour le collage à l'intérieur de l'album voilà à tout de suite mes amis donc voilà me revoilà donc j'ai décoré donc on en était là on avait fait on a fait la petite pochette sur la couverture moi j'ai décoré une page recto verso pour vous montrer pour la fixer et après je ferai hors caméra le reste et je ferai une vidéo présentation quand il sera terminé peut-être aujourd'hui voire demain ça dépendra le temps que j'aurai voilà donc moi j'ai mis donc sur la première page comme il ya une pochette là où on va pouvoir mettre des choses j'ai pas voulu sur la page d'à côté en mettre de trop donc je suis venu chercher de die cut dans les lignes dans les dans les carnets de l'année dernière comme ça là pour faire les cartes donc je suis venue prendre le petit cerf et une bande avec le petit nœud comme ceci donc moi c'est une photo mais bon je l'ai mis à l'envers parce que c'est mon petit fils qui est dessus donc elle pourra faire glisser ses photos sans problème voilà voilà pour la première et le côté ça sera comme ceci j'ai pris les petits tampons mousse non comme ceux ci un de chez action que j'ai acheté cette année donc j'ai pas comme c'est autocollant un j'ai pas enlevé tout autocollant évidemment sinon on pourrait pas faire glisser la photo donc j'ai retiré une partie de l'autocollant et j'ai laissé le reste comme ça elle peut enlever et remettre une photo alors là je suis à l'envers je suis pas sûr de bien réussir excusez moi on va essayer si donc voilà elle pourra mettre une photo comme ceux ci donc je vais retirer la photo je vais la mettre de côté parce que je travaille avec des photos de mon petit fils que j'avais imprimé comme ça je vois les des photos qui font déjà des belles photos elle fait celle ci bon moi c'est moi qui les imprime donc presque 13 sur 13 sur 9 voilà donc ça fait déjà des belles photos pour mettre dedans donc je travaille avec comme ça je suis sûr au moins que ça rentre donc voilà on va venir la coller celle ci dans notre album donc pour la coller on va excusez moi je regardais ma fille qui m'appelait on va venir mettre de la colle alors par contre là je vous montre bien on a laissé un battement de 5 mm alors on va pas coller la page dessus un on colle au dessus on colle au dessus des cinq millimètres parce que les 5 mm vont permettre de d'actionner correctement les pages donc hop on met de la colle sur le 1 cm et demi voilà un centimètre et demi on laisse la petite marge des 5 mm on n'a pas pour ça pour que les pages tourne bien parce qu'après bon bah il va y avoir des choses dedans donc faut quand même penser il faut que ça ça passe en fait bien attention quand vous mettez la colle moi je tremblouille un peu donc c'est normal voilà côté d'un côté et de l'autre pareil sur les un centimètre et demi voilà ni plus ni moins ah non mais mais là c'est mon chien qui râle parce que là comme c'est férié il entend du monde il entend des voitures il ya ça sa jeune maîtresse d'or en train de faire du roller en profite parce que voilà c'est férié donc c'est nickel voilà je vérifie bien que j'en ai pas mis voilà sur 0,5 après on va prendre sa page donc moi je les fais avant de les coller je vous dis tout de suite c'est pour ça que j'en ai fait qu'une des jours je les ferai hors caméra je ferai une présentation c'était juste pour montrer la fixation de la page comment on fait voilà donc hop on vient bien la mettre sur le 1 cm et demi et non pas le 0,5 on laisse le 0,5 de battement correctement on la colle bien de chaque côté voilà hop comme ceux ci je vais reboucher ça parce que je peux m'en servir de suite de suite et mon seul là ça va pour l'instant il se bouge pas mais l'autre j'en ai un petit qui est déjà bougé donc voilà donc on a fixé une de nos pages donc ça donne ceci voyez on les a collé sur les un centimètre et demi on a laissé les 0,5 et là on a le centimètre parce qu'on va mettre des choses donc il faut qu'il y ait de la place voyez ça tourne bien pas de souci donc je vais finir moi mes autres pages pour venir les coller ensuite je vous ai montré le système de collage donc c'est super donc je vais vous reprendre en face parce que là pas faire comme hier j'ai pas eu trop le temps de vous dire au revoir les amis oh mais oui ou bien ici donc voyez vous êtes en direct dans la maison moi donc voilà donc j'ai fait un et deux parties de mon album j'espère que vous avez tous bien compris que je me suis bien exprimé c'était mon premier gros tuto que je fais avec vous s'il ya des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à me contacter je laisserai mon mail cette fois en barre d'infos parce qu'hier j'ai encore oublié comme d'habitude et puis voilà si vous refaites ce qui est fait ce qui est pour faire un pour refaire bien sûr quand on quand on fait une vidéo moi c'est du partage et qu'on me dise un jour j'ai refait ton petit album et tout c'était génial et bien je serais fier de le voir n'hésitez pas à citer mon nom ou pas faites comme vous voulez vous me contactez en privé tout simplement un donc voilà pour la première page de mon petit album à base de carton de boîtes pour chats enfin de petits sachets pour chats voilà ça fonctionne vraiment bien oui ça tourne vraiment bien donc voilà il est un peu raide à la fermeture mais bon ça c'est normal je viendrai faire moi ma déco de couverture et puis je vous la montrerai je ferai une troisième vidéo présentation de ce mini parce que là sinon ça va durer des jours et des jours et j'ai pas envie de m'éterniser et vous vous plomber avec des décorations de pages en fait après vous faites comme vous voulez comme vous le souhaitez vous mettez vous mettez pas vous pouvez même les laisser tel que voilà donc vous voyez même déjà sur celle ci j'ai mis ça parce que j'avais une petite bande qui me restait de ce papier là donc je l'ai mis derrière en comment on dit déjà c'est pas un rabat c'est un donc j'ai mis un petit papier qui sera pas comme ça puisque je vais le refaire c'était juste pour voir donc ça rentre bien un tout celle ci déjà aussi est terminée de ce côté là et puis je vais voir je veux pas mettre peut-être grand chose là on va voir donc c'est pour ça je refais vidéo dès qu'il est terminé je vous le montrerai terminé en tous les cas moi j'ai passé un super bon moment en votre compagnie j'espère que pour vous c'est pareil oui bah sinon vous me regarderiez pas merci pour vos gentils commentaires d'hier parce que c'est vrai que quand on se lance sur un gros projet comme ça pour moi c'est un gros projet hein parce que quand je fais des tutos c'est des petits tutos de cartes de choses comme ça et donc voilà et pour moi ça c'était un défi que je voulais relever voilà tout seul personne m'a demandé de le faire et puis voilà donc moi j'ai passé un super bon moment donc je vous laisse mes amis passer un bon mercredi restez prudents je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour la présentation ciao